Bonjour tout le monde je suis Christian Lader ingénieur chez Decathlon et il y a à peu près quatre mois j'étais face à une problématique qui est en tant que développeur je veux déployer donc je souhaite développer mon API, builder mon image et la pousser sur mon registry, la déployer sur mon cloud et la publier pour qu'elle soit accessible et je ne souhaite pas gérer toute la complexité de déploiement sur l'infrastructure sous-jacente ou d'être dépendant d'une autre équipe qui gère le déploiement car aujourd'hui c'est un métier à part entière ainsi je vous présente Waypoint qui a fait preuve d'une solution très élégante à ce problème donc avant de parler de Waypoint je trouve intéressant de parler de la stack open source de Hachicorp que vous connaissez peut-être via ces produits phares comme Terraform, Volt et Consul mais il existe aussi d'autres composants complémentaires pour répondre à toutes les problématiques des plateformes microservices et l'idée ici c'est que chaque composant répond à un besoin spécifique et n'est pas nécessairement dépendant du reste de la stack ce qui nous permet d'intégrer n'importe lequel de ces composants dans une infrastructure qui n'est pas nécessairement du Hachicorp et c'est d'autant vrai pour Waypoint donc comme on a dit le déploiement d'applications dans le Landscape DevOps peut être déroutant avec énormément de microservices des fichiers de configuration et du workflow à décoder mais moi en tant que développeur je souhaite simplement déployer donc avec Waypoint notre workflow legacy qui ressemblait un peu à ça qui commence par un Dockerfile jusqu'à la configuration DNS en passant par toutes les étapes intermédiaires des scripts de déploiement, des fichiers de conf tout ça s'est remplacé par une abstraction du déploiement pour nous permettre de builder, déployer et publier n'importe quelle application sur n'importe quelle plateforme et ça avec un seul fichier Waypoint.htl et une seule commande théoriquement la solution est basée sur quatre axes principaux, si vous voulez quatre idées de base donc la première c'est de fournir une abstraction simple et cohérente pour définir tous nos besoins de déploiement pouvoir gérer tout le workflow de déploiement de bout en bout l'extensibilité via un système de hooks qui permet d'étendre facilement les fonctionnalités de base et un autre système de plugins pour vos besoins très spécifiques on est aussi capable facilement d'intégrer Waypoint du coup dans nos flux existants de CI-CD comme du GitHub Actions, du CircleCI ou du Jenkins finalement c'est la possibilité de transférer en totalité ou de partager en tout cas la responsabilité de déploiement avec l'équipe de dev le workflow standard de Waypoint se résume en deux commandes et un fichier comme on l'a dit donc Waypoint init, Waypoint.hop et un fichier Waypoint.htl qui est à la racine de notre code source et qui va être consommé durant la phase d'initialisation donc durant le init, il va être consommé, intégré dans la conf Waypoint sachant que pendant le init, si un fichier Waypoint.htl n'est pas détecté un fichier sera automatiquement généré pour vous avec des valeurs par défaut assez raisonnables dépendamment de votre stack de projet ça veut dire une prise en main de l'outil qui est assez facile donc le fichier Waypoint.htl est un fichier de configuration qui utilise la même syntaxe que celle que vous connaissez peut-être dans Terraform mais ça nous demande d'écrire quand même très peu de code très peu de confs, une douzaine de lignes suffisent comme vous voyez ici là je vous présente une conf pour une application très simple, Node.js qu'on va builder avec Pack et on va pousser vers notre registry Docker ensuite on va déployer sur notre cluster Kubernetes et finalement publier sur notre, enfin on va publier notre appli en configurant un sort de load balancer pour router vers notre appli quand on interroge le port 3000 un workflow typique de build, deploy et release du coup nécessite de nombreux fichiers de configuration mais vous pouvez les créer du coup enfin si vous avez ce workflow qui est déjà existant vous pouvez les utiliser avec Waypoint mais vous n'êtes pas obligé de le faire donc comme vous le voyez ici un seul fichier Waypoint.htl package dynamiquement votre application et la publie sur votre registry puis configure Kubernetes, Nomad ou n'importe quel autre orchestrateur et publie votre application vers une URL publique avec du HTTPS enfin du HTTPS inclus donc là j'ai préparé une petite démo donc les prérequis de cette démo c'est un cluster Kubernetes et Waypoint installé sur le cluster donc là on voit bien qu'on a Waypoint Server et Waypoint Runner donc c'est un système, c'est une installation en conteneur et c'est un système de serveur et agent ou serveur et runner du coup dans ce cas là le serveur qui contient du coup toutes les confs de tous les projets et le runner c'est lui du coup qui lance, qui fait les builds, les deploy et release tout ça c'est fait par le runner c'est un peu comme dans le système, comme les systèmes Jenkins donc on se positionne à la racine de notre projet, du coup Nomad.js et ici on voit en fait on a le fichier waypoint.hcl et le reste c'est juste le code de l'appli on va voir que ça correspond bien à ce qu'on vient de présenter du coup dans les slides donc le même build deploy release on a expliqué, on va avancer un peu et là du coup on initie notre projet avec Waypoint.init Waypoint.init ce qu'il va faire du coup il va consommer le waypoint.hcl qui est ici et il va le charger dans le serveur donc maintenant le serveur contient cette conf et du coup on va lancer un waypoint.hcl donc ça là c'est la commande mettre si vous voulez dans waypoint et du coup ça va lancer les trois phases du build deploy release donc là il est en train de builder l'image du conteneur avec du coup les build backs puis il va la pousser vers notre docker registry puis il va déployer et puis il va faire la release et là en fait si on a loupé mais là il a généré du coup deux urls une url de test qui est générée par défaut et si vous faites attention donc la première partie correspond à un tag en fait on peut rentrer dans les détails mais ce n'est pas l'objet de cette phrase en gros on a une url de test mais on a aussi notre url de release si on interroge du coup cette url on voit bien que notre application est déjà déployée donc là ce qu'on va tenter de faire c'est de changer ce texte là et le déployer et le voir changer donc ce qu'on va faire c'est on va changer on va faire une modification du coup au fichier html on va mettre du coup by joke exclamation, exclamation et puis on va faire un waypoint off c'est tout et du coup lui il va détecter le changement il va redéclencher un build puis un deploy et puis un release je passe un peu et là on a du coup une nouvelle release et là vous voyez du coup la nouvelle release sur le port 3000 et une url de test avec la version incrémentée et là on voit bien que le changement a été pris en compte donc voilà en effet ce qu'on a fait ici c'est on a une application et on a un waypoint déployé sur un cluster Kubernetes et avec 10 lignes de configuration même pas on a déployé puis on a montré en fait comment un changement peut être pris en compte et redéployé en quelques minutes dans waypoint il existe aussi il met à notre disposition une sorte de UI qu'on peut interroger et du coup c'est plus facile en fait de montrer les capacités ici donc là on est sur waypoint server et on va pouvoir regarder ce qu'il y a donc ça c'est le projet qui a été créé exemple-no.js vous voyez ici on a accès du coup au log applicatif qui est assez pratique on a une page pour les listes des builds les déploiements dans les déploiements on peut les rejouer par exemple on peut les interroger avoir le nom du conteneur etc mais aussi j'ai loupé et aussi il y a une phase exact que j'ai pas montré ici parce que c'est pas encore implémenté dans l'UI mais il est possible via la cli de faire du waypoint exact donc comme vous l'avez comme vous avez remarqué on a buildé avec des packs donc on peut pas faire simplement du docker exact si on veut déboguer le conteneur mais on peut faire du waypoint exact ce qui est assez pratique une chose en plus donc là ce qu'on a montré c'est le déploiement mais waypoint nous propose aussi avec les settings du projet une façon très simple de rendre le déploiement continu donc là ce qu'on peut faire c'est renseigner un repo kit avec une sorte de ref comme une branche ou un kit ref on peut configurer l'authentification etc et on active du coup le automated sync ça veut dire que le polling est fait automatiquement et n'importe quel changement à notre référence git notre branche par exemple elle est détectée et du coup le waypoint op il est lancé automatiquement donc les phases build, deploy et release et c'est lancé automatiquement pour nous il est possible aussi du coup d'overrider le waypoint.hcl au niveau du serveur aussi parce que du coup on ne s'arrête pas là il y a aussi un système de management d'équipe de namespaces des trucs comme ça pour limiter les accès à des environnements à certaines équipes etc donc vous pouvez quand même overrider si vous êtes admin le waypoint.hcl d'un certain projet ici voilà donc je finis par parler buildpacks on en a parlé et je pense que ce n'est pas un sujet assez connu encore mais que je trouve très intéressant donc c'est quoi un buildpack ? un buildpack c'est un ensemble d'exécutable qui inspecte le code source de votre application et va créer un plan pour builder l'image et exécuter votre application grosso modo à partir du code source pack détermine quel buildpack utiliser et va nous builder une image pour notre appli en gros ça remplace Docker build dans un sens donc plus de Dockerfile les buildpacks sont basés sur l'aspect CNB les cloud native buildpacks qui adoptent les normes modernes des conteneurs tels que le standard OCI et du coup ça garantit un certain niveau de qualité si vous voulez les applications sont par exemple automatiquement conformes aux exigences de sécurité et les mises à jour se font avec un minimum d'intervention les buildpacks c'est un sujet très intéressant très très riche on ne va pas pouvoir malheureusement rentrer dans les détails aujourd'hui ce serait peut-être pour un prochain parijoc du coup pour conclure Waypoint nous fournit une abstraction cohérente et puissante du processus de déploiement c'est compatible out of the box avec toutes les infrastructures existantes et ça s'intègre facilement du coup à votre workflow ça donne accès à des fonctionnalités telles que les logs applicatifs ou exec et bien plus pour la gestion après déploiement et finalement je trouve que c'est très important de préciser que c'est du open source et c'est du self-host ça veut dire que c'est gratuit vous ne payez que les données consommées et en gros ça ne consomme rien ils stockent des images des images docker ce que vous faites c'est un truc que vous faites déjà voilà donc avec ça j'ai terminé merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas non non pas du tout j'ai présenté BELTPAX parce que je le trouve intéressant mais on peut très bien faire du docker avec ou autre on peut builder avec ce qu'on veut on peut même ne pas builder on peut juste faire un docker pool on peut ne pas faire la phase de build si on veut juste faire du déploiement voilà tout est possible c'est des blocs et on n'est pas on n'est pas obligé de faire le workflow tel qu'elle propose Weapons allez je vais te poser une autre question alors l'idée de Weapons a l'air pratique pour les devs est-ce qu'il y a d'autres solutions concurrentes et si oui est-ce que tu as pu les essayer et les comparer à Weapons il y a une solution plus ou moins connue mais qui ne fait pas exactement la même chose c'est HeroQ qui fait ça mais du coup c'est beaucoup moins customisable en tout cas cela dit je n'ai pas eu la chance de tester parce que sinon ça ressemble mais moi à l'époque ça ne répondait pas exactement aux besoins ok merci Christian c'était très bien super intéressant il y a quelques bons commentaires sur le chat merci à toi et bravo